Bienvenue dans Decibel On Stage. Il y a une jolie Tiff Barrow. C'est pour ça qu'on est toujours là. Tiff Barrow, en fait, c'est une toute bonne chanteuse, un peu jazzy, crooneuse, comme ça. Elle fait des belles reprises au piano. Tu l'as vu ? Tiff Barrow. C'est ici, Tiff Barrow ? C'est ici, mais elle est pas encore là. Ça va ? On a vu tout le monde, mais on n'a toujours pas vu Tiff Barrow en tant que tel. Elle est jolie, je suis amoureux. C'est vous, Tiff Barrow ? Il paraît. Vous avez des super beaux yeux. Je vais se mettre maintenant un petit peu sur scène. C'est parti. 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 Ça va très bien. On est très heureux de te recevoir sur ce plateau. Je me permets de tutoyer. On s'est tutoyé en loge. J'ai envie de commencer en disant que juste avant de faire l'émission, je donnais une interview pour un magazine belge et qui me posait la question, la difficile question de savoir quel avait été mon coup de coeur, ma révélation sur cette saison de Decibel on Stage. Et franchement, j'ai répondu Tiff Barrow, of course. Parce que... Ça me touche. Non mais c'est sincère, on est de la même génération et je suis super touché de voir qu'il y a de vrais artistes qui vraiment font de très belles choses. Alors pour les gens qui ne la connaissent pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, tu t'es fait connaître grâce à des covers sur internet, t'as simplement eu du cran, tu t'es mis derrière ton piano et t'as chanté. La cover qui est évidemment, en tout cas une des covers qui a le fait le plus parlé, c'était celle de Coolio. Est-ce que tu peux nous raconter ça, cette expérience, justement l'anecdote avec Coolio ? Au départ on avait posté ces vidéos sur Youtube, sans spécialement penser qu'un jour Coolio reverrait cette cover. C'est ça qui est incroyable dans l'histoire. Jamais je ne me serais imaginé une telle surprise. En fait Coolio a partagé la vidéo en disant que c'est la meilleure cover que j'ai jamais entendue. Et ça, j'étais la première à tomber de ma chaise, évidemment. Alors, t'as une voix très particulière, c'est ce qui fait aussi ta singularité, c'est ce qui fait aussi ta différence. Est-ce que t'en as souffert par le passé ? Je crois savoir qu'on te mettait dans le groupe des garçons quand t'étais plus petite, pour la chorale, ce genre de choses. Est-ce que c'était un truc, un complexe à l'époque ? Un petit peu, c'est-à-dire que j'étais convaincue au fond de moi que j'avais envie et besoin de chanter. Mais tous mes profs de musique disaient à mes parents, enfin votre petite fille n'a pas une voix comme tout le monde, ça ne va pas. À ce point-là ? Oui, c'était un petit peu difficile pour le processus d'identification, parce que moi j'étais d'abord persuadée qu'il fallait que je chante comme les Whitney Houston, les Maria Carey, pour être une chanteuse, une vraie chanteuse. Et puis voilà, au final, j'ai dû me faire à l'idée et je me suis dit, je vais essayer de faire de cette différence justement une différence positive. Est-ce que c'est plus facile pour toi d'écrire en anglais ou est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'écrire en français ? J'ai déjà écrit en français, j'ai essayé de chanter en français, on m'a dit arrête. Qui t'a dit d'arrêter ? Non, ben voilà, mon oreille a été éduquée à la culture anglophone, donc chanter français est moins naturel pour moi, même si j'adore la chanson française. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette interview, mais pour l'instant je vais t'inviter à retourner sur scène. Avec grand plaisir. Pour chanter justement un des succès qui t'a fait connaître aussi, No Diggity. Sous-titrage ST' 501 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 sur un des albums, des Crusaders, qui existent toujours aujourd'hui, qui vont connaître l'horreur de gloire vraiment à ce moment-là, 1979, avec cet album-là, et qui vont s'étioler parce que dans le monde du jazz, les musiciens changent tout le temps, et puis la recette va peut-être pas passer les années. Ça te parle ? Tu connais ? J'adore, j'adore sa voix. T'as déjà chanté ? Plaine de sensibilité en plus. Non, j'ai jamais chanté du Randy Crawford parce qu'elle est très haute-perchée, et du coup, je n'y arrive pas. Deuxième extrait. J'ai peur de dire une connerie. Mais c'est pas grave, personne t'en voudra. Comment ? Les Eagles. Le titre ? À mon avis, ça doit être Take It Easy. Oui, voilà, formidable. L'année, il faut que tu tapes dedans. C'est en dessous de 79, juste un peu. Ouais, 1974. Trois. Chaque fois, elle n'est pas loin. C'est bien. J'ai de la chance. Effectivement, 1973. Et c'est aussi une belle histoire parce que les Eagles, c'est un groupe immense. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est eux qui ont le record de l'album le plus vendu. Ils sont aux Etats-Unis, devant Michael Jackson avec Thriller. Et c'est un de leurs best-ofs qui s'est vendu, je crois que c'est 35 ou 40 millions d'exemplaires, rien qu'aux Etats-Unis. Et donc, ces gens-là, ce morceau-là, c'est le départ de leur carrière. Et ce n'est pas eux qui l'ont écrit, c'est un copain à eux qui a écrit ça. Ils habitaient, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, comme tous les jeunes à cette époque-là. Et le bonhomme en question s'appelait Jackson Brown. Et ils cherchaient un morceau, les Eagles, et comme ils habitaient, mais c'était vraiment des voisins de palier, ils entendaient le soir, Jackson Brown jouait ce truc-là, t'es égale, ils disaient, ouais, c'est bien ton truc et tout. Tu ne veux pas nous le filer ? Et l'autre a dit, bah oui, oui, il n'y a pas de souci, on pouvait y aller. Et je pense qu'en même temps, il a dû regretter Jackson Brown de ne pas l'avoir fait lui-même. Il l'a fait lui-même, mais des années après. En même temps, je crois qu'il peut couler des jours tranquilles jusqu'à la fin de sa vie avec les droits, parce qu'il a écrit les paroles, la musique, il a tout fait. Et vous dire également que les Eagles, dans ce morceau-là, c'est vraiment le mariage de très très grandes voix. Le batteur Don Henley, c'est lui qui va chanter Hotel California, Desperate, toutes les grandes chansons des Eagles, c'est le batteur qui les chante. Et l'autre, c'est Glenn Frey, guitariste, et le mariage de ces deux voix est absolument exceptionnel. Et c'est vraiment les deux leaders du groupe. D'ailleurs, aujourd'hui, les Eagles existent toujours, sont venus chez nous il n'y a pas longtemps. Ils sont toujours là, tous les deux. Avec Joe Walsh, qui s'est rajouté, avec Timothy B. Schmitt, qui venait de Poco, enfin avec des musiciens formidables. Et je pourrais en parler pendant des heures, parce que je suis vraiment passionné par ce genre de musique. Et moi, je ne suis plus du tout dans Descibelles. C'est lancé que le Pédi. Je suis chez moi, tranquille, en train d'écouter ce qu'il dit. Non, mais c'est important, parce que les Eagles, ils se forment en étant le backing groupe de Linda Ronstadt. C'est comme ça qu'ils vont commencer. Il y a un producteur qui va les réunir, et chaque fois que Linda Ronstadt va en studio, ils prennent un batteur, un bassiste, un truc, machin. Et c'est comme ça que la sauce va prendre. Ils vont se dire, mais si on joue pour les autres, on pourrait peut-être faire ça pour nous. Et c'était une bonne idée. Est-ce que tu te souviens de ce qu'écoutaient tes parents quand tu étais petite ? Eh bien, entre autres, Hotel California, qu'on écoutait beaucoup. On faisait souvent des longs voyages jusqu'en Espagne, etc. Je dis long parce qu'on était en voiture. Et donc, c'était Eric Clapton, Eagles, Miles Davis. Des gens de goût, manifestement. J'étais bien biberonnée. On va terminer cette émission avec justement To Say Goodbye, le clip de Tiff Barrow. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci beaucoup, Tiff Barrow, d'avoir été présent ce soir. C'était vraiment un honneur pour nous. Merci beaucoup. Tiff Barrow, To Say Goodbye. A très bientôt sur Dissidon. Sous-titrage ST' 501 Je vous dis quand même au revoir pour celles qui auraient voulu partir avec toi. Au revoir tout le monde. Tiff, formidable, super. Je ne fais pas de bêtises sur moi. Oui, jamais. C'est juste ce qu'il fait après les enregistrements. Oui, la pêche. Petit coquinou, là. J'ai gagné, elle fait peur. Elle chante super bien, elle joue super bien du piano. On voulait que tu dises au revoir avec Quentin. Vraiment du potentiel pour franchir, je pense, les barrières du pays et bien performer. Il n'a pas dit au revoir et toi non plus. Vous avez dit merci, merci. C'est comme ça, ça sous-entend que je vais revenir. En plus, elle est belle. En plus, elle est belle. Dans l'émission. Elle va revenir. Elle reviendra. Elle est très prometteuse. Mais on va quand même dire au revoir pour ce coup-ci. Et peut-être une prochaine fois, on les retrouvera tous les deux. Un bisou. Une femme à marier. Oui, mais malheureusement, mon amour, si tu veux voir. Salut ! A la semaine prochaine avec... Tu veux repartir avec, là ? Non, demandez-lui, mais je ne pense pas. Je suis trop petit pour elle.